Nouveau gouvernement, la surprise Anne Genettet à l'éducation nationale. La probable nomination de la députée des Français de l'étranger Anne Genettet va surprendre même en Macronie. Comme dans chaque remaniement, il y a ces surprises de dernière minute. Jusqu'à ce vendredi, la députée macroniste du Nord Violette Spiebou était pressentie pour l'éducation. Ce sera finalement la députée des Français de l'étranger, Anne Genettet qui devrait récupérer ce portefeuille, désigné par le chef de l'État, en 2023, comme un domaine réservé. Ce coup de théâtre de dernière minute est directement lié à l'intervention de Gabriel Attal, selon nos informations. L'ancien premier ministre et ancien ministre de l'Éducation a plaidé en sa faveur. À l'Assemblée nationale, cette mère de quatre enfants était membre de la commission défense. De quoi laisser sceptique, même en Macronie. À part le fait d'avoir vécu à Singapour qui est un pays référence en matière de modèle éducatif, « Je ne lui connais pas de compétences particulières sur le sujet de l'éducation », s'interroge un cadre macroniste. Critique sur les Républicains Elle aura pourtant fort à faire pour construire une relation de confiance avec le monde enseignant, agacée d'avoir vu en quelques mois plusieurs ministres se succéder, Gabriel Attal, Amélie Oudea Castera puis Nicole Belloubet qui auraient souhaité rester plus longtemps. Ces dernières heures, celles qui devraient s'asseoir à la table du Conseil des ministres aux côtés de nombreux LR se montraient très sceptiques sur les élus les Républicains. « Les LR n'ont jamais voulu travailler avec nous, ce n'est pas faute de leur avoir tendu la main, ils nous ont tapé dessus », critiquait elle sur le plateau de BFM TV. Mais sa nomination sonne pour la Macronie comme une victoire, on a au moins obtenu ça. Sous-titrage MFP.